Musique En 2006, Steven Spielberg et la Paramount développent un projet commun à partir d'un script qui leur est parvenu. L'histoire d'une épopée spatiale basée sur les travaux d'astrophysique d'un théoricien appelé Kip Form. A partir de ce script, un scénario sera développé par l'ami Jonathan Nolan, qui s'est fait un nom à Hollywood avec le grand succès des précédents films de son frère, Christopher Nolan, notamment Memento et Le Prestige. Le truc c'est qu'en 2009, Dreamworks, la société de Spielberg, quitte Paramount puisqu'elle est rachetée par Disney. Donc bon, ciao Spielberg, le projet est mis en stand-by jusqu'à ce que Jonathan Nolan se rappelle qu'il a un frère réalisateur et du coup propose Christopher Nolan à la réalisation. Christopher Nolan accepte de réaliser Interstellar en 2012, ce qui a dû faire sacrément plaisir à la Paramount puisqu'à cette époque, Nolan sort de sa trilogie Batman et de Inception et est donc l'un des réalisateurs le plus puissant d'Hollywood. Jonathan Nolan rebosse un peu son scénar et il va chercher un contexte apocalyptique qui serait une bonne raison pour que les hommes quittent la Terre. Donc pour ça, il va s'inspirer de deux grands succès, notamment Wally et Avatar, mais aussi d'un documentaire qui s'appelle The Dust Bowl dont on verra quelques extraits dans le film. De son côté, Christopher Nolan va monter son casting, qui est excellent comme à son habitude, composé de Jessica Chastain, Anna Taoué et Matthew McDonough. Le tournage va commencer en août 2013 avec près de 160 millions de dollars, ce qui est énorme pour une nouvelle franchise et tout se passe extrêmement bien. Sur ce film, Nolan a renoncé à son chef-op habituel, Wally Pfister, qui est un chef-op que je trouve personnellement assez triste et assez classique. Et il a bossé avec Oyd van Oytema, qui est bien plus doué, avec un style très marqué. Et d'ailleurs, depuis Interstellar, c'est ce chef-op qui s'occupe de tous les films de Nolan. Bref, le tournage se clôt en décembre 2013, sans aucun problème, et du coup, le film sera prêt à sortir un an après, en novembre 2014. Comme avec chaque film de Nolan, le marketing est monstrueux, les trailers retournent la toile, il y a des partenariats avec Google. Bref, on attend le film comme le messie. Rien d'étonnant donc à ce que Interstellar ramène plus de 700 millions de dollars au box-office. Un succès, certes, assez prévisible par le nom de Nolan, mais qui reste quand même hyper impressionnant parce qu'on est sur une épopée spatiale de 2h40, quoi. Et côté critique, Interstellar va plaire aussi, mais pas pour les mêmes raisons que The Dark Knight ou Inception. Dans Interstellar, Christopher Nolan s'affirme comme un cinéaste enfin capable de s'affranchir du dialogue et de réaliser des séquences hyper bien mises en scène, avec de la tension, de l'humour, du spectaculaire, et une ampleur gigantesque. Interstellar est ruisselle d'ambition, d'intention de mise en scène. Il parvient à transmettre cette peur de l'inconnu, cette envie de voyage, cette envie d'exploration. Il se permet même quelques séquences parmi les plus touchantes de la filmographie de Nolan. Du coup, est-ce qu'on peut dire que tout va bien ? Bah, c'est pas forcément, quoi. La fin d'Interstellar, pour moi, elle ruine ce qu'aurait pu être le meilleur Nolan. En fait, pire, elle est symptomatique de tout ce qui peut rendre son cinéma un peu relou. Le mec tient un film d'exploration et d'aventure franchement hyper bien trouvé, le film extrêmement bien, il fait simple durant deux heures au point de nous immerger parfaitement dans son univers, puis il sombre dans un twist complètement forcé qui complexifie artificiellement le récit et le rend pompeux et prétentieux en une scène. Franchement, au cinéma, j'étais à fond dedans, je me disais « Ok, Nolan sort des sentiers battus, il sort de ce qu'il a l'habitude de faire, ça fait plaisir, ça va être un grand film, puis arrive cette fin, et putain, mais tu lèves les yeux au ciel, quoi. » C'est tellement cliché de la part de Nolan de nous servir cette fin parce que c'est ce qu'attendait tout le monde, en fait. Un film faussement compliqué, sauf que l'intelligence aurait été d'être conscient que son histoire était suffisamment belle pour ne pas virer la prétention et ne pas la complexifier comme ça. Mais ça n'empêche pas le film d'avoir des grandes qualités, notamment sa photographie, son rythme ou encore son casting dirigé à la perfection et qui se donne à fond. Mais bref, en tout cas, on ne peut pas nier que Interstellar s'est aussi inspiré de grands grands films qui sont arrivés avant lui, des films qui traitent des mêmes thématiques, avec le même sujet, c'est les mêmes en mieux. Et on va commencer tout de suite avec un film que j'aime d'un amour fou. Un film qui m'a transmis une fascination pour l'espace depuis que je l'ai vu étant gamin, un film complètement humaniste. Ce film, c'est... Bah, 2001, forcément. Bah ouais, sur Interstellar, il ne peut pas ne pas parler de 2001, de toute façon. Ce film, c'est Silent Running. Silent Running est un petit film d'1h30 réalisé par Douglas Trumbull. C'est son premier film, c'est l'homme qui a l'origine des effets spéciaux, notamment de 2001, mais aussi de Blade Runner, par exemple. Et ici, il adapte un scénario écrit par Michael Chimino, donc autant vous dire qu'on est sur un joli duo de patrons derrière la caméra, et ensemble, ils vont s'allier pour nous servir un récit vraiment très très beau. Silent Running et Interstellar, ils partent du même postulat, mais vraiment mot pour mot, quoi. La Terre est en proie à un désastre écologique, et l'humanité n'a plus assez de nourriture pour vivre. Du coup, on va cultiver dans l'espace des récoltes dans des grandes serres, dans l'espoir de pouvoir un jour reverdir la Terre. On va suivre Freeman, un humaniste convaincu qui va tâcher de sauver l'humanité de ses propres démons, donc on est vraiment sur le même récit et les mêmes problématiques que dans le film de Nolan. Et les ressemblances s'arrêtent pas là, parce que j'avais assez aimé dans Interstellar l'aspect humaniste, la recherche d'une naïveté très spielbergienne, avec des grands discours sur l'amour, parce que ça me parle. Ouais, parce que t'es un énorme fragile, toi, c'est tout. Parce que je suis un énorme fragile, ouais. Et ben, avec Silent Running, on va retrouver cet optimisme adorable et d'une humanité profonde, notamment à travers le personnage de Freeman, qui est un homme réfléchi, lancé dans une quête écologique et métaphysique, et qui se confronte à plusieurs obstacles. Le nombre de thématiques brassées par Silent Running est assez énorme. Bon, la plus évidente, c'est bien entendu la peur du chaos, la prise de conscience écologique, l'autodestruction humaine, etc. Mais en fait, à partir de ces thématiques, le film va pas en faire des tonnes. Au contraire, il va moins chercher à théoriser qu'à faire ressentir, et il va vraiment jouer sur l'émotion. Et ça, ça passe par une mise en scène discrète, sobre, élégante, qui laisse la place aux acteurs et à l'univers du film. Et l'univers, il est vraiment intéressant. En même temps, ça aide forcément d'avoir un artiste de l'image comme Trumbull derrière la caméra, parce que les FX se sont vraiment soignés. Et en plus d'être très très bien filmé, le récit est assez étrange, mystérieux, parfois tendu, parfois touchant, souvent mélancolique, donc c'est vraiment pas difficile de rentrer dans Silent Running. Franchement, on est sur une petite fable d'aventure et d'exploration spatiale qui vaut le détour, qui parvient avec pas grand chose à déverser des torrents d'émotions lors de certaines séquences. C'est vraiment un film qui peut vous toucher en plein cœur, naïf sans être nié, intelligent sans être pompeux. Vous pouvez foncer sur Silent Running, les liens avec Interstellar sont évidents, et c'est un très très beau film. Ok, maintenant dites-moi si on allait faire un tour en Tchécoslovaquie. Non ! Ben si, quand même, c'est mon émission en fait. Du coup, je vais vous parler d'un film de science-fiction tchécoslovaque qui est sorti en 1963. Ok, donc ils parlent toujours pas de 2001, quoi. Ouais, venez, on se casse, hein. Ouais, allez, c'est de la merde, on va plutôt voir Justice League Snyder's Cut. Et vous auriez bien tort, parce que le film dont on va parler, c'est Ikari XB1. Bon, je le prononce à la française, parce que je sais pas comment il se prononçait avec la langue originale. En tout cas, c'est un des grands, grands classiques, un des piliers de la science-fiction au cinéma. L'idée, c'est qu'on suive un équipage spatial qui se dirige vers une planète pouvant abriter la vie, et le trajet va durer 28 mois, sauf qu'en fait, ils savent que le temps sera manipulé durant leur voyage, et que lorsqu'ils reviendront, ben, ils seront passés plus de 15 ans sur Terre. Évidemment, cette notion de temps engendre des questions beaucoup plus métaphysiques, qui sont d'ailleurs les mêmes qu'engendre Interstellar. On comprend très vite qu'on est face à un film référent, un film qui a inspiré et ouvert la voix à énormément de grands films derrière lui. Moi, je pense notamment à un certain 2001, l'Odyssée de l'espace, qui sera sorti quelques années plus tard, et qui en reprend largement certains aspects esthétiques et même thématiques, jusqu'à la construction de son ambiance. Avec son rythme assez lent, ses décors minimalistes, et ses lents travelling léchés et ultra soignés, ses cadres hyper géométriques et très symétriques, ben, on est sur un film qui traite la science-fiction très très sérieusement et au premier degré, et qui le fait extrêmement bien. C'est un film très envoûtant, qui est assez court, qui dure quoi ? Qui dure 1h30, et qui est un des piliers de la science-fiction. En fait, tous les films qui se passent dans l'espace doivent quelque chose à ce film. Que ce soit des Aliens, que ce soit des 2001, et que ce soit Interstellar, parce que je vais pas vous spoiler, mais il y a énormément d'Interstellar dans Ikari XB1, mais vraiment. Que ce soit avec ce traitement des trous noirs, de la déformation du temps dans l'espace, les situations tragiques que ça engendre, vraiment c'est pareil. On est sur un film qui est facile à voir, qui est intriguant, qui est riche, qui vous permettra en plus de draguer Corinne, votre collègue hipster, en étalant votre connaissance du cinéma tchécoslovaque. Moi, j'ai beaucoup aimé, et je pense que Christopher Nolan aussi. Ok, alors ça, c'était les deux films que je voulais vraiment évoquer en détail avec vous, mais attendez, parce que j'en ai pas mal d'autres. Tout d'abord, un gros gros film, cité explicitement par Nolan comme étant une référence d'Interstellar, je parle de l'étoffe des héros. On est sur une fresque spatiale plutôt friquée, parce que c'est un film qui a près de 30 millions de dollars, et qui va retracer toute l'épopée spatiale américaine en suivant des astronautes de leur odyssée. Et on est sur un film extrêmement scientifique, parfois proche du documentaire. D'ailleurs, certaines séquences proviennent d'archives qui ont été modifiées pour incruster le casting, d'ailleurs assez génial, composé notamment de Sam Shepard ou Ed Harris. Et le film est assez long, mais il est jamais ennuyant, en fait, il est même ultra captivant. Il réussit à faire vraiment vivre ces personnages, ils sont tous géniaux. Et surtout, il arrive à créer un certain mysticisme en répondant à la question « Qu'est-ce qui peut pousser tous ces hommes à braver à ce point le danger, le vide et l'inconnu ? » Il y a un traitement très très réaliste, mais très poétique du sujet. L'argent se voit à l'écran avec une photographie et des séquences aériennes qui sont franchement grandioses. Et non, non, vraiment, on est sur un film assez important qui vous captivera forcément si l'espace vous fascine. Et il y a aussi ces trois films bien plus connus, mais qui ont énormément influencé Nolan dans la création d'Interstellar, qui sont tous les trois des grands grands films de science-fiction dans l'espace, des films que je me devais de mentionner au moins un petit peu, et qui ont forcément par un aspect un lien avec Interstellar de Christopher Nolan. Ah ouais, genre 2001 quoi. Moi je pensais plutôt à Contact de Zemeckis. Contact raconte grosso modo la même histoire qu'Interstellar, que ce soit dans la relation père-fille, dans le pouvoir de l'amour sur la science, dans la volonté de montrer d'autres mondes et de traverser l'univers à travers de trous noirs. En fait, ce film, c'est vraiment un récit très similaire. D'ailleurs, on y retrouve même Mathieu McGonaghy, mais c'est un film assez magnifique je trouve. La photographie est impeccable, la mise en scène est, comme souvent avec Zemeckis, hyper soignée et cohérente, avec pas mal d'expérimentations. C'est un film très direct, qui ne va pas par quatre chemins, mais qui est chargé d'émotions et qui est, à mes yeux, peut-être l'un des meilleurs films sur l'espace réalisés durant ces trente dernières années. C'est un très très grand film. Je vais aussi parler un petit peu de Moon, évidemment, et de son personnage qui souffre de la séparation avec sa famille, qui est solitaire, qui est tortulé, qui est isolé avec son robot, comme peut l'être le personnage principal de Interstellar. Moon, c'est un récit sur un astronaute envoyé trois ans dans l'espace pour récupérer de l'énergie manquante sur Terre, qui rêve des retrouvailles avec sa famille, mais qui commence à devenir sujet à quelques crises et hallucinations. Et c'est un film qui est porté par la mise en scène ultra intelligente et ultra sobre de Duncan Jones. C'est un petit chef-d'oeuvre d'émotions sous forme de thriller, de drame dans l'espace en huis clos, avec un Sam Rockwell qui est juste génial. C'est vraiment un très très grand acteur et qui a un rôle parfait. C'est l'un des meilleurs premiers films de ces dernières années et c'est un film qui a fait pas mal de bruit, mais vraiment, si vous êtes passé à travers, grand, grand film, vous pouvez y aller. Moon, c'est quelque chose, vraiment, ça peut vous marquer. Bon, et pour finir, vous vous doutiez bien que j'allais devoir en parler, je pouvais décemment pas clore une rubrique sur Interstellar sans parler de... 2010. 2010, c'est la suite directe de 2001, l'Odyssée de l'espace, et chose assez incroyable, il parvient à être un assez bon film. Un film qui possède plusieurs séquences ultra réussies, sans jamais tâcher de copier Kubrick. Bon, même si, par quelques touches, on retrouve beaucoup l'influence de 2001, notamment la bande originale, notamment le retour de certains acteurs, etc. Et surtout, ça reprend vraiment 2001, là où il s'arrêtait, et ça introduit un casting franchement assez convaincant, dans un récit ultra bien rythmé, filmé et photographié avec beaucoup de soin, et qui montre un énorme respect pour le film de Kubrick. En même temps, c'est difficile de faire autrement. C'est beaucoup plus classique, beaucoup plus rythmé, c'était un projet qui était quand même assez casse-gueule, mais c'est plutôt bien géré. Franchement, le résultat fonctionne parfaitement, et rien pour la curiosité d'avoir une suite directe à 2001, 2010 reste une très très bonne surprise. Ok, j'espère qu'avec toute cette liste-là, vous allez pouvoir trouver des films qui vont vous plaire. En attendant, je vous propose de choisir le film dont on va parler dans la prochaine vidéo. Je vais vous reproposer, parce qu'il a perdu de peu face à Interstellar, Le Seigneur des Anneaux en moins bien, ou alors L'Exorciste en moins bien. Merci à tous pour votre force, ça me fait tellement plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et vous n'avez pas idée. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Je vous dis salut à tous, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501